Oh le triple vingt ! Je m'appelle Alexia, je suis en BA1 surtout et je suis déléguée ballet cette année. Je m'appelle Nicolas et Winning Mistral pour les intimes et je suis déléguée musique et je suis en BA3. J'aime la musique, le vélo et Yolande. Pour ma part, déléguée ballet c'est surtout chorégraphier des spectacles qui auront lieu pendant l'année, le festival et la revue principale. Mon poste c'est faire des musiques et des concerts pour le cercle. On assure l'approvisionnement, l'approvisionnement en bonne vibration dans le cercle polytechnique. Wow ! Concrètement, pour la danse, c'est déjà réfléchir à quelle musique on va pouvoir bien coller avec le thème et puis réfléchir super en avance aux chorés qu'on va faire, à l'enchaînement, etc. Puis ensuite c'est faire des auditions, c'est la partie fun puisqu'on peut sélectionner nos danseurs. Et puis après, c'est faire des répètes x fois par semaine pour être prêts pour le festival ou la revue le jour J. Mais c'est très chouette ! Donc pour la partie qui est de faire de la musique, au début de l'année on fait des auditions pour engager des nouveaux venus dans le groupe qui s'appelle le PNTM. Et ce groupe-là va organiser ses propres concerts et jouer à des événements du cercle comme la Sainte Barbe. Et l'autre point, c'est des petits projets cool si on a envie d'enregistrer des chansons, si on a envie de faire des chansons pour la revue. C'est des trucs, on ne doit pas le faire, mais si on le fait, c'est cool. C'est super chouette parce qu'on n'est pas du tout en mode CP, grosse mine, etc. Déjà, on rencontre plein de gens aussi d'autres facs, donc ça c'est fun. Et puis, c'est des gens qui ne passent pas leur vie au cercle. Je vois, artistique, ça fait du bien. Et puis pour ma part, je trouvais que faire déléguer danse, c'est juste trop chouette de pouvoir associer notre passion à notre taf qu'on doit faire pendant l'année. C'est exactement la même chose pour moi. La chose qui est trop bien, c'est de pouvoir associer sa passion avec un poste de délégué. Donc moi, ma passion, c'est vraiment la musique. Et faire ça pour le service du cercle, c'est vraiment génial. En plus, on a un super groupe. Et ce groupe-là, il est constitué de gens qui ne sont pas spécialement très folkloriques. Et c'est ça qui est cool, ça les amène au cercle. Et je pense que c'est l'énorme atout du Pentem et du Comité Musique. Voilà, des gens vont découvrir le cercle sur un angle qui est autre que la bière et la mine. Méga cool. C'est vraiment incroyable. Pendant les répètes, même si on avance bien sur la chorégraphie, on apprend tout ce qu'il faut. C'est vraiment des heures où on se tripe, mais tout le temps. Et puis, on rencontre juste plein de gens, etc. Enfin, pour ma part, du coup, l'année passée, c'était ma première année. Et j'ai rencontré Inès. Et puis, enfin, juste, on se trippait trop en répète. Et puis, du coup, c'est avec elle que j'ai fait tout le taf cette année, quoi. Puis maintenant, c'est aussi une bonne pote, accessoirement. Donc, bisous, Inès. Mais l'ambiance est incroyable. Donc, la meilleure pote de Nîmes, j'ai rencontré grâce à ça, en fait. Parce que l'ambiance est trop cool. On se tripe. Et en étant efficace, hein. On avance bien dans les chansons et tout, mais on se tape des grosses barres. Voilà. C'est toujours très cool d'aller en répète et de faire des trucs. Bah, du coup, comme je l'ai dit avant, on fait des auditions deux fois par an. Donc, cette année, du coup, on les a fait par vidéo. Habituellement, on passe devant une sorte de jury, comme ça. On danse, mais donc, du coup, il faut faire des auditions. Puis après, t'es pris ou pas, quoi. Mais globalement, enfin, c'est pas un niveau super élevé, etc. Puis comme le comité est bon en bi et il s'attend pas à un niveau de malade, c'est vachement chouette. Donc, pour rejoindre l'open thème, il faut faire des auditions. C'est à distance et normalement, c'est dans une vraie pièce. C'est juste jouer deux, trois morceaux préparés à l'avance avec le groupe ou envoyer une vidéo comme cette année. Le but, c'est de voir si le slash la musicienne, c'est bien jouer, est drôle et c'est tout. Pas plus, en fait. Enfin, moi, pour ma part, c'est clairement grâce à ça que j'ai déjà rencontré plein de gens. Ouais, enfin, où je me suis fait des bons potes, quoi. Mais c'est faux, c'est très vrai. On cherche un démoniste. J'étais quelqu'un de très timide et je sens que je suis moins timide grâce à ça et que c'est cool de faire partie de quelque chose, d'être au centre des décisions. Et être dans le cercle m'a donné une image très différente de l'image que j'avais quand j'étais en B1 et que je voyais le cercle à l'extérieur. ... … Sous-titrage Société Radio-Canada